Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils s'appellent Nicolas, Elif, Sven, Micheli, Keredin. Ils étaient étudiants, journalistes, policiers, dessinateurs, retraités, âgés de 17 à 54 ans. Chilien, français, algérien, portugais. En ce jour funeste du 13 novembre 2015, ils croquaient la vie à pleines dents, à la terrasse de la belle époque, ou assistaient un concert au Bataclan. Ils vivaient, quoi. C'est le droit au bonheur qui est assassiné ce jour-là. Mais au fait, c'est quoi le bonheur ? Le petit Robert définit le bonheur comme de la chance. Étonnant, non ? Du coup, oui. Toutes ces victimes étaient là par malheur, au mauvais endroit, au mauvais moment. Le même Robert évoque ensuite un état d'extase, d'euphorie, de félicité. Droit au bonheur. Comme c'est étrange. Mais si tout le monde a le droit au bonheur, de quoi dépend-il ? De nous ? De notre lieu de naissance ? De notre ligne de vie ? De nos origines sociales, culturelles ? Abonnez-vous tout ce même idéal de bonheur ? Es-tu le fruit du hasard, d'une conquête ? Aurais-je la même idée du bonheur selon que je nais en Afrique subsaharienne ou en France ? Survient-il au détour d'un chemin ? S'inscrit-il dans une attitude égoïste, altruiste ? Si chacun ne recherchait que son propre bonheur, serait-il possible à obtenir ? Ou générerait-il des conflits ? Montesquieu imagine dans les lettres persane l'histoire d'un petit peuple. Soucieux d'être libres, ils décidèrent de renverser le roi, puis le gouvernement mis en place. Ainsi, chacun veillerait uniquement à ses propres intérêts. Par exemple, chacun se dit « Je ne cultiverai mes terres que pour me nourrir. » Certaines terres du royaume étaient arides, d'autres plus arrosées. Cette année-là s'évite une grande sécheresse et les habitants des terres arides périrent de faim à cause de l'égoïsme de leurs voisins qui refusèrent de les aider. L'année suivante fut au contraire plus vieuse, ce qui combla les habitants des montagnes, mais provoqua une grande famine chez leurs voisins. Finalement, ce royaume prospère après maintes aventures, devint une terre de désolation. Cette fable nous montre que le manque d'entraide entre les hommes peut conduire à leur perte, qu'il n'est de bonheur possible qu'avec une organisation sociale et de la solidarité entre les hommes. L'injustice, la loi du plus fort, l'égoïsme entraînent nécessairement la perte de l'individu et du peuple tout entier. Le bonheur nous impose donc aussi des devoirs. Il l'est ! C'est un devoir. En tout cas, il était déjà inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. L'objectif affiché est bien le bonheur de tous. Mais effectivement, chacun se doit d'en être l'artisan. Chacun doit apporter sa petite paire et l'édifice. Pas facile à atteindre, comme le disait ce cher philosophe Alain. C'est un combat contre beaucoup d'événements et contre beaucoup d'hommes. Il se peut que l'on y soit vaincu. Mais c'est un devoir de ne point se dire vaincu, savoir lutter de toutes ses forces. Aujourd'hui, en 2016, l'homme reste malheureusement parfois son propre ennemi dans sa quête du bonheur. Lorsqu'il souille la nature, porte des armes, se bat contre ses frères, impose sa religion, ses idées. Aujourd'hui, nous nous appelons Cindy, Corinne, Christophe, Carole. Nous serons en lycée professionnelle. Demain, nous serons poètes, charcutiers, musiciens, secrétaires. Mais plus que tout, nous serons citoyens. Nous défendrons un idéal de paix, de tolérance. Nous nous efforcerons de lutter contre la discrimination, la violence. Nous voulons croquer la vie à pleines dents, à la terrasse du bonheur. Et pour finir, le bonheur n'est pas une timbale qu'on décroche. C'est surtout une aptitude, je crois. Merci.